sur BFM Business. Et Bertrand Lamiel est avec nous, le directeur général de Pense en Part Gestion à nos côtés, en tout cas en duplex avec nous. Bonjour Bertrand, on est ravi de vous retrouver en cet après-midi boursière où les marchés financiers se cherchent. Le CAC 40 était tout à l'heure en très nette hausse de plus d'un pour cent. Puis là, on perd un petit peu de terrain, moins zéro, un pour cent. Qu'est-ce qui se passe sur l'indice Bertrand ? Globalement, sur l'indice, on est rentré dans un triangle au début de l'été. Donc la figure est en train de se former. Logiquement, on devrait, dans le courant du mois de septembre, sortir par le haut. Et d'un point de vue de l'analyse graphique, on anticipe qu'on pourrait aller du côté des 5500 points. Donc c'est une figure qui est en train de prendre forme. Donc après, les mouvements, les itérations d'un jour à l'autre n'ont pas vraiment d'importance tant qu'on reste dans une logique de figure de triangle avec une sortie par le haut. Avec évidemment des valeurs en pôle position. Aujourd'hui, on pense particulièrement à cette variation extrêmement impressionnante de Suez qui gagne en ce moment 14%, qui gagnait même tout à l'heure 18%. Suez, cette offre, en tout cas cette proposition amicale, qualifiée d'amicale par Veolia pour reprendre quasiment 30% du capital de Suez pour créer... Alors, on avait déjà les leaders mondiaux dans le secteur de l'assainissement et de la gestion de déchets en France. Mais là, un leader mondial encore plus peut-être consolidé. Qu'est-ce que vous inspire cette proposition aujourd'hui de Veolia sur Suez en voulant racheter les quasi 30% qu'Engie détient dans Suez ? Alors déjà, la première chose avant de rentrer directement sur les dossiers, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Alors, ça fait un moment qu'on voit bien qu'on a des valeurs qui sont encore clouées au tapis, qui sont du côté des moins 20% de performance depuis le début de l'année, qui ont des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles. Mais ces niveaux de valorisation n'étaient pas suffisants pour attirer l'attention des investisseurs. En tous les cas, pour ce qu'on reprend sur Engie et Veolia, voilà, des scores à moins 20, l'indice des utilities est à moins 2. En fait, à l'intérieur des indices, qu'est-ce qui intéressait les investisseurs ? C'est tous les dossiers d'énergie verte. Donc là où ça marche bien, on a des performances entre plus 15, voire 160% en Espagne avec Solaria. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on commence à voir apparaître, et celle-là est la plus médiatique, c'est l'actualité du jour, voilà, des sociétés qui osent, dans un moment où il y a quand même assez peu de visibilité, se dire, OK, il y a des niveaux de valorisation qui ne sont pas très élevés, c'est le moment de sortir le carnet de chèques et d'aller faire les emplettes. Donc de ce point de vue-là, ça traduit quand même deux choses. Un, un industriel valide qu'il y a des valorisations qui sont faibles, parce que la prime sur Suez, elle est quand même d'à peu près 50%. Donc un, validation du fait que oui, on a bien des valorisations qui sont faibles. Deux, qu'il y a quand même un certain optimisme de la part des chefs d'entreprise et qui décide dans un moment où, encore une fois, il y a assez peu de visibilité à aller faire. Alors, ce n'est pas tout à fait une OPA, mais ça en prend le chemin. Bon, alors voilà, cette audace des entreprises, très bien, dans un contexte d'incertitude. On pourra vous rétorquer aussi, Bertrand, que faute de croissance interne, faute de croissance interne, on procède à de la croissance externe, une croissance mondiale en Berne, bien évidemment. Et dans ces situations-là, souvent, c'est vrai que les entreprises ont traditionnellement l'habitude de procéder du coup à de la croissance externe, donc des opérations d'acquisition. C'est en tout cas comme ça qu'on peut aussi interpréter la montée en puissance de Veolia au capital de Suez, en tout cas proposée par Antoine Frérot à ses concurrents de Suez. Est-ce que ça rend, est-ce que cette possibilité-là, cette perspective-là, rend les titres Veolia-Suez beaucoup plus attractifs pour l'avenir ? Alors évidemment, on aura un ensemble plus tard, si la montée de Veolia se confirme dans Suez, leader mondial, bien évidemment. On voit ce titre Suez qui, d'ores et déjà, en ce moment, gagne 18%. Le titre Veolia, plus 6%. Compte tenu de ces hausses, déjà spectaculaire. Il est encore temps d'y aller ou il est trop tard ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors nous, comme je vous le disais, dans le secteur, ce n'est vraiment pas celle qu'on préfère. On a plutôt pris le pari assez rapidement d'aller sur les énergies vertes. Maintenant, quand on regarde les titres, on a un système de notation avec 4 lettres, donc soit un B, système de baisse. Clairement, on n'est pas dans ce cas-là sur ces 3 titres-là. Là, on est dans ce qu'on appelle la phase de controverse, c'est-à-dire des sociétés qui, après avoir connu une longue période de baisse, sont en train d'essayer de sortir de l'ornière pour revenir en accélération. Donc sur ces titres, on est dans la phase de ce qu'on appelle de controverse. Donc là, il y a une phase où les contrariants se frottent les mains. Il y a un risk-reward qui est assez important à ces niveaux-là, puisque généralement, une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il faut être très vigilant. Si vous êtes positionné ou si vous avez envie de vous positionner, c'est qu'a priori, vous êtes un investisseur contrariant. Potentiellement, c'est des bons moments, puisque si effectivement le marché confirme et est à double, et donc on rentrerait dans une phase d'accélération, donc du coup, ce seraient des excellents points d'entrée. À surveiller quand même, encore une fois, dans ces phases de controverse, on est dans un système où une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Donc l'autre solution, c'est d'attendre un peu, de renoncer au prix du jour, d'avoir une confirmation. Si effectivement, on a une confirmation, alors effectivement, ça vaudra plus cher, certes, mais du coup, on aura vraiment le vent dans le dos, et on a des titres qui seront partis dans une tendance haussière. Et ces tendances haussières, donc qu'on note chez nous en accélération, sont des tendances qui durent longtemps. Donc après, à voir en fonction de votre profil d'investisseur. Voilà, et y aura-t-il encore d'autres OPA compte tenu des niveaux de valorisation relativement faibles de beaucoup d'entreprises sur le marché ? C'est une question qu'on posera aussi à nos experts tout au long de l'après-midi sur BFM Business, dans BFM Bourse. Bertrand Lamiel nous accompagne pour ouvrir l'émission et pour la clôturer. Et clôturer cette séance, ce sera tout à l'heure à 17h30. Bertrand, on parlera bien sûr de ces valeurs de gestion des déchets, de services aux collectivités, qui aujourd'hui sont à la une après cet assaut proposé, s'il est amical, donc c'est un assaut, on va dire, proposé par Veolia sur Suez. Et on parlera tout à l'heure aussi du secteur automobiliste qui se porte aujourd'hui pas si mal. A tout à l'heure, Bertrand Lamiel, donc pour Porzampart. Le CAC 40 étant...